pourquoi et comment réaliser sa préinscription en ligne sur le site de la médiathèque donc tout d'abord on va aller dans le menu pratique que l'on trouve en cliquant dessus et ensuite on va choisir la catégorie emprunté donc on clique directement sur l'image sur cette partie là on va trouver les conditions d'inscription et les tarifs de la médiathèque donc on peut savoir combien de documents on peut emprunter avec une inscription individuelle famille ou une inscription vacancier dans le tableau à droite on trouve les tarifs de la médiathèque selon si on habite à Saint-Hilaire dans une autre commune ou si on est vacancier et aussi selon si vous êtes votre situation d'inscription famille étudiant etc vous trouvez les conditions d'inscription pour vous inscrire vous aurez besoin d'une pièce d'identité un justificatif de domicile et pour les situations comme être étudiant en recherche d'emploi ou en invalidité nous demanderons un justificatif de cette situation concernant les enfants une autorisation parentale sera à remplir pour la préinscription elle sera nécessaire dans le cas où vous n'avez jamais été inscrit à la médiathèque en effet on vient de changer de site de la médiathèque aux identifiants été remis à zéro donc si vous avez changé votre mot de passe ce n'est plus le même on est revenu sur le identifiant de base donc votre identifiant et votre les trois premières lettres de votre nom de famille suivi des trois premières lettres de votre prénom donc toutes ces lettres en majuscules et votre année de naissance votre mot de passe est votre année de naissance si vous aviez un autre mot de passe avant il a été changé si votre abonnement est arrivé à échéance il n'est pas nécessaire là encore de se réinscrire en ligne de faire une préinscription vous viendrez à la médiathèque et à l'accueil on fera votre réinscription donc si je si vous n'avez jamais été inscrit vous faites se préinscrire en ligne le bouton rouge on arrive alors sur un formulaire donc on vous rappelle que vous avez accès à la page empruntée pour connaître toutes les conditions et tarifs c'est la page où nous étions avant on vous rappelle aussi que c'est une préinscription elle ne sera validée qu'au moment de votre passage à l'accueil de la médiathèque ça veut dire que vous n'aurez pas encore de compte tant que ça ne sera pas validé et donc à ce passage à la médiathèque il va vous falloir vos pièces justificatives et en dessous vous avez un formulaire à remplir on vous demande votre genre votre nom et votre prénom votre adresse le code postal la ville la manière dont vous souhaitez être informé de vos réservations par exemple ou de vos retards par email ou par courrier le par email ou par courrier oui votre date de naissance un numéro de téléphone mobile ou fixe et enfin vous avez une cage à cocher pour déclarer avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque ce règlement intérieur est en lien vous pouvez cliquer dessus pour y accéder toutes donc voilà j'ai ouvert le le règlement intérieur que vous pouvez prendre le temps de lire si vous souhaitez et donc on va pouvoir remplir les conditions enfin les informations demandées donc une fois que toutes les informations sont remplies vous cliquez sur le bouton se préinscrire on a la confirmation que la préinscription a bien été faite donc marqué ici donc comme je l'ai dit vous n'allez pas pouvoir vous connecter pour l'instant il va falloir d'abord venir valider votre inscription à la médiathèque une fois que ce sera fait vous pourrez emprunter des documents vous connecter à votre compte vous